Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du conseil de la municipalité de Lambton, tenu au lieu ordinaire du 158. Chemin J. Cyril Bérault, Parc du Grand-Lex-Saint-François, ce mardi 13 de mars 2018, 19h30. Ils sont présents à cette séance des membres du conseil suivant, donc M. Pierre Lemay, siège numéro 1. Bonsoir. M. Gilles Racine, siège numéro 2. Bonsoir. M. C. Fortier, siège numéro 3. Bonsoir. Mme Nathalie Belanger, siège numéro 4. Bonsoir. M. Pierre Ouellet, siège numéro 5. Bonsoir. M. Michel Lamontagne est absent à motiver son absence du siège numéro 6. Tous formés en coromne sous ma présidence. Et Mme Marcelle Paradis, directrice générale de la secrétaire prédisorière, agit à titre de secrétaire. Donc, point 1, ouverture de la séance. Je demande donc l'ouverture de la séance est proposée, puis la présente séance ordinaire soit déclarée ouverte à 19h32. M. Fortier propose, appuyez par M. Lemay. Je présente l'ordre du jour. 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du PIB de la séance ordinaire du 13 de février. En 4, dépôt de la liste des dépenses. Point 5, période de questions. En 6, confirmation du poste de responsable aux finances et aux projets spéciaux. Point 7, embauche d'un journalier à la voie municipale. Point 8, autorisation d'embauche de personnel saisonnier. En 9, adhésion aux membres solidaires au journal le cantonnier. Point 10, renouvellement d'adhésion au projet SAF. Point 11, renouvellement d'adhésion à l'ADMQ. Point 12, inscription de Mme la Présidente générale au colonne de l'ADMQ. Point 13, c'est un regroupement des offices municipaux d'habitation. Formation d'un conseil d'initiation transitoire vers le choix du gestionnaire. En 14, adoption du règlement 18.463. Adrogène, règlement 16.452 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Point 15, autorisation à Mme la Directrice générale de publier un appel d'offres pour les services professionnels, plans et devis pour le remplacement des conduites d'eau du secteur. Point 16, programme d'infrastructure Québec-Municipalité, signature du maire. Donc, c'est une autorisation. En 17, entente relative à la participation au coût d'entretien et travaux de réfection du rang 1 à l'Antoine. Point 18, une entente relative à la participation au coût d'entretien et travaux de réfection de la route du lac Ruel à Saint-Germain. Point 19, avis de motion pour le règlement 18.464. Modifiant le règlement de zonage 09.345 afin de créer la zone AFT 1-12.20, c'est la présentation du projet de règlement 18.64. En 21, c'est une demande d'appui à la Commission de la protection du territoire et de l'école du Québec. Point 22, mise en commun pour un directeur de service incendie. Point 23, des contributions pour Polyvalente Montignac, album des finissants. Contribution pour la maison de la famille du Granit. Point 25, correspondance 26, varia 27, suivi des dossiers de médecins 28, période de questions 29, fermeture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé appuyer que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai une proposition? M. Ouellet propose, M. Racine appuie. Point 3, adoption du PV de la séance ordinaire du 13 de février. Donc, le secrétaire est dispensé de la lecture du procès-verbal, puisqu'une copie du dit procès-verbal a été remise dans les délais à chacun des membres. Il est proposé appuyer que le PV de la séance ordinaire du 13 de février 2018 soit adopté tel que présenté pour être consigné aux archives de la municipalité. Est-ce que j'ai une proposition? M. Lemay propose, appuyé par M. Fortier. Point 4, dépôt de la liste des dépenses. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions concernant les dépenses et puis les factures? Donc, on a des dépenses pour 84 220 et 79 et les comptes à payer pour 122 602 et 63. Pas de questions? Est-ce que j'ai une proposition pour les paiements? M. Racine propose, appuyé 2. Mme Bélanger. Point 5, période de questions. Donc, pour le public, on a une période de questions au point 5. Est-ce qu'on a des questions à ce moment-ci? Juste, excusez, l'évaluation municipale d'à un moment, elle est dans les quoi, les 275 millions, dans quoi? Environ 266. 266, ça s'attend à dépouiller, je pense que vous êtes corrects. Oui. Parce que, considérant la dernière évaluation avec ça qu'on a vu, il n'y a pas lieu de remonter les taxes parce que l'évaluation est beaucoup plus élevée, on va changer plus d'argent. Je pensais qu'on aurait des crédits. Vous avez pas eu de crédits, M. Grondin? Dans le secteur du RUBEN, pour cette question-là, M. Grondin, vous avez vérifié vos comptes de taxes? On a des bons prix. Vous avez des bons prix. Oui, mais dans le secteur du lac, on a une augmentation de 40 000 piastres au lac. Au niveau de la valeur foncière? Oui, 40 000 piastres. Ça fait que les gars du lac, on est capable de les payer au paie. Évidemment, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, les évaluateurs se basent sur les transactions des trois dernières années et par secteurs qui sont similaires, ajustent les valeurs en fonction des transactions qui ont eu lieu. Dans des secteurs de villégiature, cette année, on a vu aussi des baisses d'évaluation. C'est très rare, mais cette année, il y a un secteur qui a eu une baisse d'évaluation. Concernant le noyau urbain, il n'y a pas eu une baisse si significative parce qu'il y a un règlement d'emprunt concernant le réseau d'aqueduc et d'égout, qui avait une subvention récurrente annuelle qui s'appliquait sur ce règlement d'emprunt-là, et qui était l'équivalent de 50 % du service de la dette de capitale. Cette subvention-là, elle s'est arrêtée en 2017. Donc, à partir de 2018, il n'y a plus de subvention. Pour cette portion de règlement d'emprunt-là, le taux a doublé. Pour cette petite portion-là, je n'ai pas le chiffre exact, mais exemple, si c'était 0.10 que vous aviez du sein d'évaluation, que vous aviez l'habitude de payer avec la subvention, maintenant, elle est passée à 0.20. Mais ça, c'est des chiffres que je vous donne à titre d'exemple, ce n'est pas les chiffres réels. Mais ça a passé du simple au double pour cet item de règlement d'emprunt-là que vous avez sur votre compte de taxe. Au niveau local, où j'ai eu la taxe, une chose que j'ai remarquée, c'est que l'évaluation des résidents du village, on est évalué très cher. Encore une fois, c'est en lien des... C'est parce qu'il y a beaucoup de résidents de la maison qui sont à vendre, et qui ne se vendent pas, ça va te gêner de monter l'évaluation. C'est parce qu'on s'est évalué fort. Je regarde le terrain chez moi, il s'est évalué à 20 000$ le terrain. Je ne sais pas si je serais capable de vendre ça le terrain à 20 000$. Mais en tout cas, il est évalué à 20 000$, c'est de l'argent. Puis l'autre, il y a une pointe de terrain en l'amptomne. Il faut être argenté. Oui, j'entends votre commentaire, M. Grondin. Et encore une fois, je vous dis que ce que nos évaluateurs nous disent, c'est que si pour ce terrain-là, ils ont évalué qu'il valait 20 000$, c'est parce qu'ils se sont basés sur des transactions de terrain similaires, et puis c'est les montants comme ça qui ont été transigés. C'est la réponse officielle qu'on a, puis ça, c'est dans les faits. Je connais la méthode, je la connais. Mais ça, c'est parce que je trouve ça que c'est très évalué. Tant que les gens vont être capables de payer, il va falloir qu'il y ait un sommet qu'il faut arrêter là. Mais vous avez aussi remarqué qu'on avait baissé le taux de taxation? Oui, oui, oui. Non, non, on est, moi, je trouve ça dans le bon, mais il reste que je trouve que l'évaluation est élevée. Les gens qui sont capables, ils n'ont pas de difficulté à payer, il n'y a pas de problème. Puis de ne pas avoir quelqu'un qui doit gratter en maudit. Merci, je mets les réponses que... Mais je vous dirais là-dessus que le compte de taxes est sensiblement gestionné. Ah oui, on est au compte de taxes. Parce qu'on a travaillé sur le taux. Ça, c'est le pouvoir que la municipalité a. On ne peut pas modifier les valeurs foncières. Il y a des lois au Québec, c'est une société de droit, puis il y a des règlements à suivre, puis il y a des outils qui nous mettent en place pour faire la base de taxation, mais les taux, on peut les travailler, puis le conseil municipal a été très, très sérieux dans la démarche et très responsable. Et puis on est parti de 81,9, puis on a baissé, on a diminué le taux à 74,6. C'est à le général. Ça fait qu'on est bien fiers de ça aussi, là. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que l'évaluation a grimpé énormément, alors vous allez chercher de l'argent dans l'évaluation, l'évaluation. On aurait pu aller à chercher, mais on a diminué le taux pour ne pas aller à chercher, M. Grondin. Oui? Oui. Bien oui, je viens de vous l'expliquer, là. Oui, je comprends. 81,6 à 74,9. C'est que, oui, la valeur a monté, mais on a diminué le taux, puis on ne va pas en chercher plus d'imposance des contribuables. Non, non, on est bien, je suis sûr, nous autres, à l'âme-taux. Excellent. Je comprends que vous avez compris, M. Grondin. Merci d'être intervenu. Ça me permet de l'expliquer. C'est l'intervention, là, puis nous autres, avec la Caisse populaire de la Créantique, on est bien à côté. Écoute. Bien, ça, c'est un autre sujet. Oh, je peux pas me permettre d'oublier ça. Merci. Bien, là-dessus, je pourrais peut-être vous formuler le commentaire suivant. C'est qu'au dernier Conseil des maires, la résolution de l'âme-taux, pour la demande de résolution d'appui, a été ramenée au Conseil des maires. Oui. Et puis, le Conseil des maires a appuyé la résolution de l'âme-taux de façon unanime. Unanime? Oui, tout à fait. Bravo, comme... Ah, oui, c'est bon, ça, c'est bien. C'est même excellent. Ça fait que je vous dis ça de même en passant, M. Grondin. Merci. Bienvenue. Point 6. Confirmation du poste de responsable aux finances et aux projets spéciaux. Donc, je vous lis la résolution. Et puis, s'il y a des élus qui ont des commentaires à formuler et des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Donc, considérant que Mme Marie Champagne est entrée en poste le 9 mai 2017 pour un contrat de travail se terminant le 31 décembre 2017, il a proposé appuyer que le Conseil de la municipalité de Lambton procède à l'embauche de Mme Marie Champagne aux postes de responsable des finances et aux projets spéciaux, que comme le manuel des employés le prévoit, Mme Champagne a droit à une période de probation de trois mois, que la semaine de travail est de 35 ans répartie sur cinq jours, du lundi au vendredi, et que le salaire soit fixé en fonction de la politique salariale de la municipalité de Lambton. L'employé doit assumer les obligations prévues à leur description de tâche, au manuel des employés ou au code de déontologie des employés municipaux et bénéficie des avantages qui y sont mentionnés. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions ou des commentaires? Je pense que c'est un poste de l'année de l'argent, je passais avec la municipalité de plusieurs années. Depuis plusieurs années, tout à fait, elle avait quitté de façon sporadique à une certaine période, quelques mois je crois, et puis il y avait eu une embauche qui avait été refaite jusqu'au 31 décembre, et puis là on vient reconfirmer le poste de Mme Champagne. Ce n'est pas une nouvelle employée, ce n'est pas un employé supplémentaire à la liste des employés. D'autres questions ou commentaires? Est-ce qu'on a une proposition proposée par Mme Bélanger, appuyée par M. Racine? Point 7, embauche un employé journalier à la voirie municipale. Encore une fois, ce n'est pas l'ajout d'un employé supplémentaire. Vous vous souviendrez que l'an passé, il y a un employé, un journalier à la voirie qui avait quitté, c'était M. Jasmin Blanchet. Donc, c'est le remplacement de cet employé qu'on fait au niveau de la voirie municipale de travaux publics. Donc, mis à lui donner des questions ou commentaires, j'oublie la résolution. considérant que la voirie municipale de Lambton est à la recherche d'un employé journalier, il est proposé appuyé que le conseil de la municipalité de Lambton procède à l'embauche de M. Martin Lapointe au poste permanent d'employé à la voirie municipale, que, comme le manuel des employés le prévoit, M. Lapointe a droit à une période d'approbation de trois mois, que le salaire soit fixé en fonction de la politique salariale de la municipalité de Lambton, que l'employé doit assumer les obligations prévues à leur description de tâche, au manuel des employés, au code de déontologie des employés municipaux et bénéficie des avantages qui y sont mentionnés. Donc, est-ce que j'ai une proposition d'embauche? Donc, M. Fortier propose, M. Lemay appuie. Point 8, autorisation d'embauche de personnel saisonnier. Donc, ça, c'est une résolution qui est récurrente à chaque année pour l'autorisation d'embauche de personnel saisonnier. Je vous lis la résolution. Attendu l'ouverture du bureau d'accueil touristique de la Fête nationale à la Fête du Travail. Attendu l'ouverture du camping du Grand Lac Saint-François et de son chalet d'accueil abritant sur le casse-croute. Attendu l'ouverture de la plage sous surveillance. Attendu les divers travaux d'entretien de réfection exécutés par le service des travaux publics. Attendu le besoin de moniteurs-monitrices de terrains de jeu. Il est proposé, appuyé, que le conseil de la municipalité de Lambton autorise l'embauche de personnel saisonnier pour combler les postes suivants et selon les besoins. Donc, 2 postes de préposés à l'accueil touristique, 4 postes de préposés à l'accueil et à la restauration au camping du Grand Lac Saint-François, 1 poste de sauveteur de la plage, 2 postes de journalier et journalière aux travaux publics et 3 postes de moniteurs-monitrices au terrain de jeu. Que les procédures soient entreprises afin de combler les postes d'emploi saisonniers à combler. Donc, des questions, commentaires ou une proposition ? Proposé par M. Ouellet, appuyé par M. Racine. Point 9. Adhésion membres solidaires au journal Le Cantonier. Donc, c'est une adhésion qui est annuelle. Je vous lis la résolution. Attendu la campagne d'enregistrement des membres. Attendu que la cotisation d'un membre dans la catégorie solidaire a été fixée à un minimum de 100 $. Il est proposé d'appuyer que le conseil de la municipalité de Lambton adhère au journal communautaire Le Cantonier pour l'année 2018 dans la catégorie solidaire pour un montant de 100 $. Est-ce que j'ai des commentaires ou une proposition ? Proposé par M. Fortier, appuyé par Mme Bélanger. Point 10. Renouvellement d'adhésion à la COGESAF. C'est un organisme qui oeuvre dans le domaine environnemental au niveau du bassin versant de la rivière Saint-François. Donc, tout le bassin de la rivière Saint-François. Attendu l'adhésion en tant que membre du COGESAF arrive à échéance le 31 mars prochain. Que le montant annuel d'un membre régulier est de 75 $ pour l'année 2018-2019. Attendu de déléguer à cette adhésion à M. Robert Blanchet. Il est proposé d'appuyer que le conseil de la municipalité de Lambton accepte de verser un montant de 75 $ pour le renouvellement d'adhésion de M. Robert Blanchet. Proposition ? Un commentaire. Oui, un commentaire. Tout à fait. Je voulais rappeler que COGESAF fait partie aussi du siège sur le groupe. Le regroupement par la protection du vent lac est une grande utilité pour à la fois les associations vous-mêmes et le regroupement. Effectivement, tout à fait. Ils sont avec des experts en bassin versant. Oui, entre autres Mme Catherine Fritzel qui travaille dans notre secteur. Oui, tout à fait. C'est un organisme qui est très important justement de la qualité de l'eau. Donc, j'avais comme proposeur M. Lemay, appuyé par M. Fortier. Point 10. Et fait, le point 11, renouvellement à l'adhésion de l'ADMQ. Donc, c'est l'Association des directeurs municipaux du Québec. Attendu de l'adhésion en tant que membre de l'ADMQ arrive à échéance et que le montant de renouvellement annuel est de 517 et 39 taxes incluses. Attendu que le délégué à cette adhésion est Mme Marcel Paradis. Il a proposé appuyer que le conseil de municipalité de l'Antoine accepte de verser un montant de 517 et 39 taxes incluses pour le renouvellement de l'adhésion à l'ADMQ. Donc, j'ai une proposition. M. Ouellet propose, appuyé par M. Racine. On est 12 inscriptions de Mme la Directrice générale au colloque de l'ADMQ. Donc, attendu qu'à chaque année, la Directrice générale assiste au congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Il a proposé appuyer que le conseil accepte de libérer cette adhésion générale au secrétaire de l'Association des directeurs municipaux du Québec les 13, 14 et 15 juin 2018 et de défrayer les coûts d'inscription au montant de 602,47 taxes incluses. Donc, M. Lemay propose, appuyé par M. Racine. Donc, c'est un congrès où on va chercher énormément d'informations. Et puis, c'est vraiment, là, au niveau de la MRC du Granit, tous les directeurs généraux participent, là, et sont à t'inscrire au colloque. Point 13. Regroupement des offices municipaux d'habitation. Formation d'un conseil d'administration transitoire vers le choix du gestionnaire. Vous vous souviendrez qu'il y a une loi provinciale qui oblige le regroupement des OMH sur le territoire de la MRC du Granit. Donc, il y a un processus qui est enclenché depuis, déjà, là, je dirais, presque un an. Et puis, on a été formé un comité de gestionnaire transitoire. Le conseil d'administration transitoire pour le choix d'un gestionnaire. Donc, c'est la résolution, l'Antoine OMH, Saint-Sébastien, Lac-Hydrolet, Saint-Lugé, Woburn, je crois. Est-ce que j'en oublie? Peut-être. M. Grondin, croyez-vous que je les ai tous nommés? Non, mais il reste, est-ce que ça doit être un représentant de chacune de ces municipalités-là? Tout à fait. Ah. Puis, le bureau, il va être où, lui? C'est des réunions qui se produisent présentement, là, dans les bureaux de la MRC. Les réunions ont lieu là. OK. Fait que c'est des réunions, là, puis ça, c'est la formation du... Est-ce que c'est des élus qui vont être nommés là? Tout à fait. Des élus, oui. Oui. Donc, attendu que dans le cadre de la restructuration du réseau des offices d'habitation du Québec, les offices municipaux d'habitation du territoire de la MRC du Granit, ont signifié par résolution leur désir d'entreprendre un processus de regroupement avec les OMH de la MRC du Granit, attendu qu'au printemps 2017, les OMH du territoire ont nommé des représentants pour siéger au comité transitoire du processus de regroupement, attendu que des élections municipales ont eu lieu en novembre 2017 et que certains représentants nommés ne sont plus élus, attendu qu'il y a lieu d'entamer la seconde phase du processus, soit de mettre en place un conseil d'administration transitoire, attendu que les OMH du territoire doivent nommer un représentant pour participer aux rencontres et aux décisions du conseil d'administration transitoire, il est proposé appuyer que M. Pierre Ouellet soit nommé à titre de représentant de la municipalité de Lambton pour siéger au conseil d'administration transitoire chargé de la seconde phase du processus de regroupement des offices municipaux d'habitation du territoire de la MRC du Granit, qu'il soit nommé pour signer tout document en lien avec le regroupement et ce, pour et au nom de la municipalité de Lambton. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Lemay propose, Mme Bélanger appuie. M. 14. Adoption du règlement 18.463 abrogeant le règlement 16.452 relatif au code d'éthique et déontologie des élus municipaux. M. On vous a présenté le code d'éthique à la dernière séance de conseil. Il n'y a pas eu de modification au niveau du code d'éthique. M. Ça ne se peut pas, c'est démodification. M. Donc, en tout cas, après la lecture publique, on n'a pas eu de modification. Donc, je ne vous le relis pas ce soir. M. Ça, c'est n'est plus, comme ça, n'est pas aussi là. Si on peut même me diser tout de suite, ça. M. Bon. Fait que, je vais vous lire la proposition. M. Donc, attendu que l'article 13 de la loi sur l'éthique et déontologie en matière municipale, toute municipalité doit adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur après toute élection générale, avec ou sans modification. Il est proposé, appuyé, que le règlement 18.463, abrogeant le règlement 16.452, relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, soit adopté tel que présenté ci-dessous. Donc, est-ce que j'ai des commentaires, propositions? Proposé. M. Fortier propose, appuyé de M. Voilette. Donc, on a le code qu'on connaît. Bon, je vais vous montrer ici. C'est ça. On est rendu à le point 15. Autorisation, Mme la directrice générale, de publier rappel d'offres, services professionnels pour plans et devis remplacement des conduites d'eau de distribution au secteur Gigaire-Cueillan. Donc, tout le monde est au courant qu'il y a des travaux qui vont se faire au niveau de l'eau potable, d'un remplacement de conduite d'eau potable. On a été accepté, là, par le MAMO via un programme de subvention PIQM valait 1.5 à hauteur de 1.8 million. Donc, ça, c'est le processus de sélection de firmes d'ingénieurs pour la conception de plans et devis pour réalisation, afin d'aller en appel d'offres pour les entrepreneurs généraux, pour justement, oui, la réalisation. Je vous lis la résolution, attendu que la municipalité de Lampetone va procéder une demande de subvention pour la réalisation du projet du remplacement des conduites d'eau de distribution au secteur Gigaire. Attendu que la municipalité a obtenu une réponse favorable du ministère des Affaires municipales d'Occupation de territoire concernant la demande d'aide financière déposée au programme d'infrastructure Québec-Municipalité. Attendu que la municipalité de Lampetone doit publier un appel d'offres via le système électronique d'appel d'offres. Il est proposé appuyé. La municipalité de Lampetone autorise, madame la directrice générale, secrétaire à la trésorière, à publier un appel d'offres via le système électronique d'appel d'offres pour les plans et devis du projet du remplacement des conduites d'eau de distribution au secteur Gigaire et assigné des documents afférents à l'appel d'offres. Est-ce que j'ai une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Fortier. Point 16, programme infrastructure Québec-Municipalité, signature du maire. Donc, c'est en lien, ça, directement avec ce que je viens de vous mentionner. C'est l'entente, ça, du fameux 1,8 million de subventions d'aide financière concernant le projet qu'on vient de vous parler. Donc, attendu que le ministère des Affaires municipales, Occupation-Territoire, accorde à la municipalité de Lampetone une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.5 du programme d'infrastructure Québec-Municipalité. Attendu qu'un protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales doit être signé avec la municipalité de Lampetone, il est proposé, appuyé, que le conseil de la municipalité de Lampetone m'autorise à signer le protocole d'entente pour le dossier 52-54-88. Ensuite, est-ce que j'ai une proposition de M. Racine, appuyé, de M. Ouellet, on dit sept ententes relatives à la participation au coût d'entretien de travaux du rang 1 à Lampetone. Donc, comme vous le savez, en 2016, on a eu des travaux dans le rang 1. Des travaux quand même assez importants. C'est un rang 1 qui est un chemin qui est limitrophe entre la municipalité de Lampetone et Saint-Romain. Évidemment, ça desserre les deux municipalités. Il y a eu un processus de négociation de gré à gré avec la municipalité de Saint-Romain. On en est venu à une entente, une entente qui est gagnant-gagnant pour les deux municipalités. Ça fait partie, ça, de la nouvelle économie de partage qu'on appelle. Donc, on est très, très, très fiers de s'être entendus avec la municipalité de Saint-Romain concernant le rang 1. Évidemment, ça, c'est le point 17. Le point 18, c'est le même genre d'entente, mais celle-là, pour la route du lac Ruel, vous le voyez à l'écran. La route du lac Ruel, qui est limitrophe, là, à Saint-Romain-Lampetone, que Saint-Romain avait toujours entretenue. Et, dans le fond, c'est la continuité du même rang. Et puis, c'est deux ententes, là, qui ont eu lieu, là, pour ces segments, ces tronçons de route, là. Excusez-moi, est-ce qu'on va chercher des taxes, vous autres, à la cruelle, pour être à Saint-Romain, là? D'un côté, c'est Saint-Romain, de l'autre côté, c'est Lampetone. OK, c'est vrai. Donc, oui, effectivement, qu'on a au moins un résident, là, au chemin du lac Ruel de Lampetone. Correct. Donc, pour revenir aux travaux d'amélioration du rang 1, c'était des coûts totaux de 1,1 million, là, j'arrondis les chiffres. On avait reçu une subvention, bien, qui est à recevoir pour les 10 prochaines années, je crois. Une subvention de 547 344, donc un total à payer de 556 544, concernant l'ensemble des travaux. La portion que la municipalité de Saint-Romain a accepté de contribuer est un montant qui s'élève au montant de 200 000 $. Donc, c'est un bon montant qui fait en sorte, là, qu'il y a une équité, puis qu'il y a un allègement du fardeau, là, de l'amélioration du chemin dont les usagers des deux municipalités et autres bénéficient. Donc, la portion de Lampetone qui reste à payer pour la portion, là, d'amélioration est de 356 544. Il y a aussi une entente d'entente d'entretien, une entente de 30 ans, une entente qui a été convenue concernant le rang 1, dans le fond, de 2018 à 2022. Il y a une contribution d'entretien qui vient de la part de Saint-Romain à la hauteur de 35 %, Lampetone 65 %. À partir de l'année 2023-2027, il y a une proportion de 40 % qui est assumée par Saint-Romain et 60 % par Lampetone. 2028 à 2037, Lampetone 55 %, Saint-Romain 45 %. 2038 à 2047, 50 %, Lampetone 50 % Saint-Romain. Donc, on a fait une transition pour un partage égal dans le temps pour arriver à un partage de coûts d'entretien, d'amélioration de 50 % pour les deux municipalités. Rang 1, une longueur de, comme vous pouvez le voir sur le tableau, une longueur de 4,8 kilomètres. Je suis même du lac Ruel, les mêmes pourcentages, les pourcentages ont été inversés aux municipalités. Comme vous pouvez constater, dans l'entente, Lampetone contribue à la hauteur de 35 %, Saint-Romain 65 % de 2018 à 2022. Et puis, on a repris le même tableau, donc je vais éviter de vous répéter la même chose. Et le chemin du lac Ruel, lui, est d'une longueur de 2,4 kilomètres. Donc, on est très, très, très fiers de cette entente-là. Puis, c'est comme je disais, là, c'est une entente qui est gagnante pour les deux municipalités. Tant pour Lampetone que Saint-Romain, puis pour, en fait, les usagers pour amener une meilleure collaboration, puis un entretien plus uniforme, là, sur les routes, là, mentionnées. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, y a-t-il des choses que j'aurais oubliées? Il s'est dit qu'avant, il n'y avait pas d'entente, c'était Lampetone qui défrayait Laurent Ruel, tout à fait, vraiment, défrayait de la cruelle. Fait que là, il y a un partage équitable, plus, puis, sans aller en cours. Oui, c'est vraiment, là, une belle entente, une bonne entente, puis, ça ouvre la porte à d'autres possibilités d'entente, là, entre voisins, puis ça, là, je suis vraiment très, très fier d'avoir vécu ici, là, puis avec Saint-Romain. Puis, c'est vraiment, madame la directrice m'a accompagné tout au long du processus. C'était un entente qui était très, dans le processus, très confidentiel. Il y avait eu, il y avait une médiatrice qui avait été nommée par la commission municipale, qui nous a accompagnés tout au long du processus. Donc, il y avait, dans le processus de négociation, les deux maires, les deux directrices générales. Donc, les, madame Paradis a fait un excellent travail aussi, tout au long, m'ont alimenté, appuyé. J'avais besoin de documents, j'avais besoin de chiffres. Le travail s'est très, très bien effectué au niveau de l'administration, puis sur le plan politique, bien, on vient vous présenter le résultat. Le conseil est très satisfait. Il faut comprendre, là, qu'il y a eu deux conseils municipaux. Le premier conseil municipal m'avait initié le processus, puis m'avait mandaté, là, de... Mais c'est les raisons-tables, M. Noël. Oui, tout à fait. Parce qu'il n'est pas question de mesquiner dans ces affaires-là. Parce que c'est tout notre monde, là. Ça va être notre force, tantôt, ça. Exactement. D'être, 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 ça va être notre force. D'être solidaire, d'être solidaire, là, dans le secteur. Ça, c'est vraiment, là... C'est la bonne foi, là-dedans. Ça, ça travaille bien, ça. Exactement. C'est content de ça. C'est davantage le vrai, ça. Merci du commentaire, M. Hirondin. Donc, je vais... Il y avait d'autres commentaires pour les élus. Ça va, on a fait le tour de la question. Excusez, est-ce qu'au niveau d'entretien, même, là, on n'a pas d'aide financière provinciale ou fédérale? Là, c'est un entretien. À l'entretien, depuis les débuts des années 90, il y avait une petite aide financière quand le ministère avait remis la responsabilité aux municipalités. C'est un montant, là, minime de 5 128 par année pour l'ensemble des chemins municipaux de notre territoire. Mais la taxe sur le gaz qui revenait, là, le somme, ça l'avait un... Ça, c'est la TEC. Oui. Ça, la TEC, elle, c'est un programme... C'est un autre programme qui peut être mis sur les réseaux outillés en priorité 4 s'il n'y a pas d'autres lacunes dans d'autres secteurs prioritaires déterminés par le ministère. Merci. Puis, effectivement, la TEC, M. Grondin, vous avez raison, la TEC de 2013, elle a été appliquée sur un règlement d'emprunt dans la portion de travaux de réfection en 2011 dans le chemin Saint-Michel. Il y avait eu 323 000, je crois, d'appliqués là-bas. Puis, il y avait eu une portion de travaux qui avait été fait dans le 24. Puis, il y avait eu 323 000 d'appliqués sur le règlement d'emprunt du rang 4. Ça, ça venait du programme de la TEC. Donc, je vous lis la résolution, le projet de résolution du point 17 considérant que la municipalité de Lambton et la municipalité de Saint-Romain désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du cas municipal, ainsi que des dispositions des articles 75 à 77 de la loi sur les compétences municipales pour conclure une entente. Relative à l'entretien et aux travaux de réfection du rang 1, considérant que le 10 chemins se situe dans la limite de territoire des municipalités de Lambton et de Saint-Romain, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que les membres du conseil de la municipalité autorisent le maire et Mme Paradis, directrice générale, secrétaire de la trésorerie, à signer pour et au nom de la municipalité de Lambton, le protocole à intervenir entre la municipalité de Lambton et la municipalité de Saint-Romain, relativement à l'entretien et aux travaux de réfection du rang 1 de Lambton. Que le copier conforme de la présente résolution soit transmise à Mme France Thériault, médiatrice de la Commission municipale du Québec, à Mme Jacinthe Maire, directrice générale, secrétaire de la municipalité de Saint-Romain. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Lemay propose, appuyé par Mme Bélanger. Point 18. Je viens de vous l'expliquer, c'est l'entente relative pour la réfection de la route du lac Ruel. Donc, je vous lis la résolution. Considérant que la municipalité de Lambton et la municipalité de Saint-Romain désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivant du Code municipal ainsi que des dispositions des articles 115-117 de la Loi sur les compétences municipales pour conclure une entente relative à l'entretien et aux travaux de réfection du chemin du lac Ruel. Considérant que le 10 chemins se situe dans la limite des territoires des municipalités de Lambton et de Saint-Romain, il est proposé appuyer que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que les membres du Conseil de la municipalité autorisent le maire et Mme Marcel Paradis, directrice générale, secrétaire de la trésorerie à signer pour et au nom de la municipalité de Lambton le protocole à intervenir entre la municipalité de Lambton et la municipalité de Saint-Romain relativement à l'entretien et aux travaux de réfection de la route du lac Ruel. Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à Mme France Thériault, médiatrice de la Commission municipale du Québec, à Mme Jacinthe Maire, directrice générale, secrétaire de la trésorerie de la municipalité de Saint-Romain. Donc, qu'est-ce que j'ai de la proposition? M. Ouellet propose, appuyé par M. Racine. Point 19. Avis de motion pour le règlement 18.464 modifiant le règlement de zonage 09.345 afin de créer la zone AFT 1-12. Donc, c'est un avis de motion qui est par la présente donnée par conseiller M. Racine du siège numéro 2 que lors d'une séance sous-séquente sera adopté le règlement numéro 18.464 modifiant le règlement de zonage 09.345 afin de créer la zone AFT 1-12. Informément à l'article 445 du Code municipal, les copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public lors de cette présente séance du Conseil. Ça, c'est l'avis de motion. Le point 20, c'est la présentation du projet de règlement 18.464 modifiant le règlement de zonage 09.345 afin de créer la zone AFT 1-12. Donc, M. Racine va nous présenter le projet de règlement qui avait été discuté et analysé en comité consultatif agricole dont M. Racine fait partie. Oui. Le changement du zonage, c'est un projet pour Sylvain Bledot. C'est un changement du zonage. Présentement, son zonage est à fin d'atelier artisanal. Puis, il veut le rendre à fin pour des fins commerciales. Ça fait que la zone reste du même type. Il m'en fait juste changer le règlement du zonage. Merci, M. Racine. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires des élus? Pour accroître sa productivité? C'est effectivement pour accroître la productivité puis accroître le nombre d'employés. Donc, c'est au niveau du nombre d'employés plus précisément que la zone artisanale ne contenait plus. Donc, c'est effectivement le cas. La création d'emploi. Tout à fait. Tout à fait. La création d'emploi dynamiste du milieu. On a la preuve encore au point 20. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres commentaires ou questions des élus? Donc, je vous lis l'attendu. Le conseil de la municipalité de Lambton a adopté l'effet approuvé par ses électeurs de la règlement du zonage d'avons 9-345 qui est entré en vigueur le 11 juin 2009. Attendu que le conseil de Lambton reconnaît le droit acquis pour un atelier de soudure sur le lot 5,688,915. Attendu que la reconnaissance des droits acquis permettra aux propriétaires de procéder à une demande à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour agrandir leur entreprise. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à notre session du conseil de 13 mars, ce qu'on vient de produire à 2019. Il a proposé appuyer que le projet de règlement 18-464 modifiant le règlement de zonage d'avons 9-345 afin de créer la zone AFT1-12 soit adoptée. Est-ce que j'ai une proposition ? Je vais proposer par M. Fortier, appuyé par M. Lemay. 21. Demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole. Donc, c'est ce qu'on vient de traiter. Ça fait que c'est un appui qui vient de la municipalité qui sera sûrement aidant pour la démarche de M. Villadeau dans ses démarches d'agrandissement d'entreprise. Attendu que l'immeuble est identifié comme étant le lot 5 688 915 et escalage du Québec dans la circonscription foncière de Frontenac située au 287 2e rang. Attendu que la demande de M. Sylvain Villadeau consiste à agrandir une superficie déjà utilisée à des fins d'ateliers artisanaux de soudure et d'air de circulation autour du garage et désire également être autorisée à utiliser dorénavant cette superficie à des fins commerciales. Attendu que le projet ne nuit aucunement au potentiel agricole du lot et des lots avoisinants, puisque l'usage est déjà existant depuis l'année 2006 par l'autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec portant le numéro 344 476. Attendu que le lot continuera à être utilisé à des fins agricoles, attendu que le projet est sans conséquence sur les activités et les contraintes énoncées aux aléglénaux 3 et 4 du deuxième paragraphe de l'article 62 sur la loi de la protection du territoire agricole, car l'usage est déjà implanté et aucune contrainte supplémentaire ne sera générée par l'agrandissement de la superficie existante autorisée. Attendu que le lot étant déjà utilisé pour un atelier artisanal de soudure, il est préférable d'assurer sa pérennité en utilisant le bâtiment déjà aménagé pour ses activités plutôt que de réinvestir une somme importante pour relocaliser l'usage à un autre emplacement. Attendu que le projet ne peut nuire à l'homogénéité de la communauté agricole et de l'exploitation agricole, puisque les usages agricoles ne changeront pas. Attendu que ce projet est sans effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol. Attendu que les propriétés foncières constituées auront une superficie suffisante pour y pratiquer l'agriculture. Attendu que le projet est non conforme au règlement de zonage et qu'un projet de règlement a été adopté par la municipalité pour une modification réglementaire permettant l'usage commercial demandé. Attendu que les membres du comité consultatif agricole se sont réunis pour étudier cette demande et qu'ils recommandent au conseil de la municipalité d'appuyer la demande de M. Sylvain Bilodeau afin qu'ils puissent répondre à des services nécessaires au sein du milieu agricole. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton appuie la demande de M. Sylvain Bilodeau à la commission de la protection du territoire agricole consistant à agrandir une superficie déjà utilisée à des fins d'ateliers artisanaux de soudure et aussi permettre dorénavant l'usage commercial. La municipalité de Lambton procède à la modification réglementaire nécessaire afin de permettre l'usage commercial demandé. Est-ce que j'ai des commentaires ou j'ai une proposition? Mme Belanger propose, M. Racine appuie. Point 22, mise en commun du directeur de services incendies. Donc, il y a eu une rencontre, une des rencontres avec dix municipalités pour la mise en commun de ces dix municipalités-là pour justement faire de l'économie de partage et de s'en aller vers une direction d'embauche d'un directeur de services incendies temps plein pour desservir les dix municipalités concernées intéressées à participer à la mise en commun. Je vais résumer rapidement ce que c'est là. Il y a-tu des commentaires d'élus? Ça va comme ça. Donc, je vous en fais la lecture. attendu qu'en février 2017, une dizaine de municipalités de la MRC du Granit a entrepris une démarche dans le but d'étudier la possibilité de mettre en commun les services incendies de leur secteur. Attendu qu'après quelques rencontres, il a été convenu que, dans un premier temps, le choix des municipalités de mettre en commun l'embauche d'un directeur incendie pour l'ensemble des municipalités participantes, et ce, dans le but d'alléger les responsabilités administratives de nos directeurs actuels. Attendu qu'il existe plusieurs mécanismes de mise en commun, tels que la fourniture de services, la délégation de compétences ou la régie intermunicipale. Attendu que, dans l'hypothèse d'une délégation de compétences à la MRC du Granit pour l'embauche d'un directeur incendie, une simulation de quatre parts des parties uniformément selon la taille de la population, les risques incendies et la richesse foncière uniformisée de chacune des municipalités a été présentée. Attendu que, conjointement avec les directeurs actuels des municipalités participantes, une description de tâche d'un futur poste de directeur a été élaborée. Attendu qu'il a lieu maintenant de s'engager ou non dans la poursuite de la démarche, il est proposé, appuyé et résolu, que la municipalité de Lambton confirme son intention de s'engager dans le processus de mise en commun d'un directeur incendie dans la mesure où le coût annuel pour la gestion de ces services est approximativement de 21 655 $. Donc, il y a un tableau qui est en annexe qui vient fixer les montants de chaque municipalité. Que la municipalité de Lambton informe les autres municipalités participantes à l'étude de mise en commun de son intérêt à assumer la responsabilité d'offrir les services d'un directeur incendie, mais d'abord toutefois ouverte à un autre mode de mise en commun. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour aller de l'avant? Est-ce que présentement il y a un directeur d'incendie à Lambton? Présentement, il y a un directeur de temps partiel. OK. C'est le cas dans toutes les municipalités, c'est des directeurs de services incendie de temps partiel qui, pour la plupart, travaillent, ont un emploi de temps plein ailleurs et avec toutes les nouvelles exigences du ministère de sécurité publique, ça devient de plus en plus lourd pour les directeurs de services à temps partiel. C'est pour ça qu'il y a des municipalités qui se sont penchées sur la question et puis le concert avec les différents directeurs en sont venus à une proposition d'entente comme celle-ci. Tout le monde. Merci. Bienvenue. Donc, est-ce que j'ai une proposition ou des commentaires proposés? M. Ouellet propose, appuyé par M. Portier. Point 23 dans les contributions, donc Polyvalente-Montignac. « Attendu que notre comité des commanditaires fait appel à la générosité afin de mener à terme le projet de l'album de finissant, il a proposé, appuyé, que le conseil de la municipalité de Lampton accepte de verser un montant de 65 $ à titre de commandite pour l'album des finissants de Polyvalente-Montignac. » Est-ce que j'ai des commentaires ou une proposition? Proposé par M. Fortier, appuyé par M. Racine. Point 24, contribution pour la Maison de la Famille du Granit. « Attendu que l'organisme La Maison de la Famille du Granit fait appel à la générosité de la municipalité de Lampton afin de mener à terme le projet Zoom, c'est-à-dire une série d'ateliers qui s'adressent aux parents d'enfants de 0 à 12 ans. Huit ateliers seront offerts sur divers sujets et le tout gratuitement. » Donc, il est proposé, appuyé, que le conseil de la municipalité de Lampton accepte d'offrir sans frais la location des locaux pour une période de huit semaines consécutives. Les dates identifiées actuellement sont du 26 avril au 14 juin 2018. Proposé par Mme Bélanger, appuyé par M. Ouellet. Dans les autres dossiers, point 25, correspondance. Donc, le courrier reçu durant le mois de février 2018 a été remis aux élus. Varia, est-ce qu'il y a des élus qui ont des éléments à ajouter ou à être heureux au Varia? Oui, M. le maire. M. Fortier. Oui. Je vais me lever. Il y a du bien. Pas de problème. Le comité jeunesse est très actif à Lampton, en passant. Une belle semaine de relâche. On a fait deux activités. Il s'en vient aussi une grosse activité qui est le samedi de la fin de semaine de Pâques. C'est la chasse au coco de Pâques. C'est pour les plus jeunes. Alors, j'invite les jeunes familles, les familles avec les jeunes enfants à venir. C'est de 9h à midi. Il va y avoir de la sécurité dans le village. Je pense que les complets participent avec nous, si on ne me trompe pas. Puis, c'est une belle avant-midi. Alors, c'est juste ça. C'est mon invitation. Venez nous voir. Venez nous voir. On fait ça en face du précipitaire. On décore ça. Les jeunes parcourent le village pour amener le petit chocolat. C'est une très belle activité qui nous est parlée souvent par les gens. Merci du granit. et que c'est populaire et que les gens aiment ça. Alors, bienvenue à toute la population. Merci, M. Portier. Excellent travail. Il continue les efforts. C'est vrai que quand on circule dans notre communauté, on voit des événements comme ça. C'est très dynamique. C'est très vivant. On en est très fiers. D'autres éléments dans Baria? Vous avez juste annoncé l'Assemblée générale, l'Association des pêcheurs, qui va avoir lieu le 2 avril. Il va se trouver à la source augmentée. On invite les pêcheurs à être présents. Surtout s'ils veulent discuter de la nouvelle réglementation qu'il va y avoir cette année sur le Grand Lac Saint-François. à l'effet que la remise à l'eau est obligatoire pour une année de moins de 42 cm. Et aussi une limite de possession, prise et possession de 2. Donc, s'ils veulent avoir de l'information, c'est une occasion de venir en discuter. Merci beaucoup, M. Ouellet. Excellent. D'autres sujets dans Baria pour les élus? 27, suivi des dossiers médecins. J'ai une rencontre, je crois, le 20 mars. À l'intérieur du nouveau comité, ça va être la première rencontre, comité qu'on appelle le comité de la MRC, qui est le comité Vigie Santé, donc de la MRC. Alors, le 20 mars, il y a une première rencontre. Évidemment, il sera question de la décette au niveau des médecins de famille dans notre secteur et d'autres services connexes en santé sur notre secteur. On continue d'être très actifs dans le dossier. Pour le 28, il y a de questions pour le public. Est-ce qu'on a des questions? M. Grandin? Si vous pouvez remercier, oui. Tout à fait. On le permet toujours, hein, M. Grandin? Oui, mais si vous ne le direz pas, ce sera toujours bon. Merci, merci, merci. Ici, quand on parlait au poste 13, d'un office municipal d'habitation, est-ce qu'on veut parler d'HLN? Oui, c'est l'HLN, ça. C'est l'HLN. Merci, ça sera un rapport avec ça. Ensuite, à 14 ans, l'admission de règlement, au niveau du code d'éthique, là. Oui. Avec quel code d'éthique vous avez là? On peut mettre des statuts dans le village, puis vous avez tout... C'est fin de sens, là, ça. Tout à fait. Est-ce que si il y a un code d'éthique, il y en a un pareil à tel endroit, vous êtes guidé sur quelque chose? Tout à fait. C'est les procureurs de la municipalité qui proposent des codes d'éthique, qui proposent des modifications. Puis ces procureurs-là, bien, sont procureurs, soit de la MRC, soit d'autres municipalités, puis c'est des codes d'éthique, là, qui se ressemblent énormément. Et c'est-tu, justement, est-ce que c'est un code d'éthique populaire dans les autres municipalités? Moi, je n'ai pas fait de recherche active là-dessus. Je ne sais pas si Mme Paradis a de l'information supplémentaire que je n'aurai pas. C'est pratiquement le même, là. C'est pratiquement le même. Oui. Probablement. Ça serait normal que ça soit un tour le même. Il faudrait que ça soit la grandeur de la province, c'est ça que je propose. Bien, c'est ça aussi, là. C'est sensiblement le même, puis ça, c'est une obligation d'en adopter un dans toutes les municipalités. J'ai trouvé que c'était complet. Les 1 100 municipalités sont à la grandeur. J'ai trouvé que c'était complet. Excellent. Au niveau ici de, à l'item 15, les conduites d'eau, je ne sais pas, la place qui rayonne. Oui. Là, vous parlez d'eau. Ça, vous n'amenez rien que de l'eau. Ça veut dire que les conduites, les eaux usées, n'importe quoi, vous ne parlez pas de ça. Non. Mais vous avez ouvert ça qu'un jour, ça va venir subir. On a tout pensé à ça, puis on l'a soumis au ministère. Oui. Puis on a soumis... Vous avez creusé en eux pour... On a soumis toutes les données que le ministère nous a exigées. Ça a été le fruit de travail sur de plusieurs mois. Ils sont revenus avec d'autres questions, d'autres commentaires. Ils ont fait un portrait global pour ensuite nous dire qu'une très grande majorité du secteur était conforme et qu'ils ne fournissaient pas d'aide financière pour les égouts. Dans le moment. Il n'y a pas du seul maintenant? Bien, c'est un portrait statique qu'ils ont fait au moment de l'analyse. Je comprends parfaitement où vous voulez m'amener. Dans le futur, ça peut être autre chose. Mais considérant les surplus de travaux que ça occasionnait pour le fardeau fiscal des résidents, du nombre de résidents, l'ajout d'un étang aéré supplémentaire. L'ensemble de l'oeuvre, à ce moment-ci, le ministère ne se mentionne pas et c'est le statu quo pour l'instant. On verra dans le futur que les commerces ont le gènera, mais là, c'est la conduite d'eau potable. C'était en automne 2011, il y a eu une consultation publique. Une très grande majorité de citoyens avaient considéré uniquement leur emplacement d'acaduc de l'eau potable. Mais est-ce que les propriétaires de ce secteur-là, est-ce qu'ils ont encore un genre de taxe supplémentaire ou si ça passe dans l'administration à laquelle... Il y aura évidemment une taxe de secteur, une taxe à laquelle le conseil n'a pas encore statué. Good luck. Bonne chance. On a bien plus que ça va bien aller. Mais ça m'agace, ça m'agace, puis vous autres aussi, de savoir que les conduites d'eau, les conduites d'eau usées, tôt ou tard, écoute, hein? J'entends votre commentaire, M. Grondin. Vous avez dit un peu que l'entretien, c'était pas octroyé, ça. Il y a aussi... L'entretien, quoi? Mais c'est le directeur d'incendie. Le directeur d'incendie, là, avec vous. Parce que je espère que c'est pas des doublures de postes, ça. Non, loin de là. C'est pas là, là. C'est compagnies d'achemence qui veulent ça, mais c'est des gens qui... C'est des gens qui veulent créer l'emploi? Non, c'est comme j'ai expliqué à M. Forti tout à l'heure, la tâche est de plus en plus lourde pour un directeur de service incendie temps partiel qui occupe un poste temps plein pour un autre employeur. Ça, il y a eu des rencontres qui ont été faites. Il y a 10 municipalités. 10. 10. Tous les directeurs de service incendie qu'on a rencontrés à ces réunions-là. C'est tous les directeurs de service incendie temps partiel avec des jobs ailleurs qui ont tout le même discours. Le fardeau administratif est devenu trop lourd avec toutes les exigences, le PMU, ça finit plus, là. Il y a plein de mesures d'urgence à élaborer et des mises à jour, etc. Vous savez, là, on en perd et on en rajoute beaucoup sur le dos des municipalités. Puis, à un moment donné, le personnel, ne suffit plus à la tâche surtout du personnel temps partiel qui vient là parce qu'il y a vraiment le tatouage sur le cœur du pompier. Ça fait que, là, il y a un besoin de soutien supplémentaire. Les maires des 10 municipalités l'ont très bien senti lors des réunions. Les responsables, les élus responsables, nous, à l'Hompton, c'est M. Racine qui est responsable du dossier sur le service incendie. Il y a d'autres responsables, d'autres conseillers responsables des autres municipalités. Il y aurait de la job pour deux directeurs de service incendie. Dans les 10 municipalités. Dans les 10 municipalités. Et ça, c'est clair qu'on veut mettre sur pied un processus de mise en commun avec un embauche d'un directeur et d'arriver avec un rodage. Il va y avoir de l'économie à l'échelle. C'est clair que, dans la première année, ça ne sera pas l'année la plus performante en économie de temps. Parce qu'il y a un transfert d'informations qui doit se faire. Il faut comprendre que dans nos casernes, ça ne sera plus des directeurs de service incendie. Ça va être des capitaines. Il va y en avoir un. Il va y en avoir un big boss. La concurrence, c'est tout ça que ça va être. Est-ce que la mer va venir prendre une bouchée là-dedans encore? Vous avez pu voir. Ça, ce n'est pas facile à dire. Non, mais je vais vous l'expliquer très, très, très facilement. Vous l'avez vu dans la résolution de la municipalité de l'Antongue. Il y a trois façons qu'on peut procéder. soit céder la compétence à la MRC, soit créer une grosse bébite qui s'appelle une régie intermunicipale, ou soit qu'il y ait une des dix municipalités qui acceptent la compétence d'administrer. donc la municipalité de l'Antongue dans sa résolution est claire. Elle offre la compétence. Elle offre de s'en occuper. Vous avez un candidat en lui ou en lui? Non, on n'est pas rendu là. Non, OK. On est dans la mise en commun qui, où est-ce que ça va se gérer? Puis c'est dans le processus. On n'est vraiment pas là à la peine de candidature dans le journal. Il y a bien écart là-dessus parce que je vois bien les pompiers, c'est des mots-gâts. C'est des bénévoles. C'est des gars très occupés puis leur tâche de pompier puis de capitaine puis de directeur s'alourdit de plus en plus puis c'est important. Il faut le prendre au sérieux puis on est là pour prendre nos responsabilités puis on fait partie des dix municipalités. On est un contre-pontent. Non, on est un conseil responsable, M. le gouvernement. Une chose qui m'inquiète, c'est quand je vous attendais dire tantôt que vous allez du personnel de saisonnier. Oui. J'ai écouté longtemps que je fais ça. Oui. Dans ce moment-là, il appelait ça un petit job-in pour l'autre. Il appelle ça des ressources humaines. Moi, je n'avais pas ce titre-là mais je l'ai fait un petit ministre. Bon. Mais bien, c'est le remontre, ça. Il n'y avait pas de ministère. Mais est-ce que il y a déjà des gens qui sont vus pour ça? Le responsable de la plage, c'est un beau chantier d'aller chercher ça du monde de même, hein? Ben ça, on fait ça chaque année, M. Gondin. Je sais. C'est pas nouveau, là. Je sais que c'est pas nouveau mais moi, ça m'inquiète toujours, ça. Parce que je vois que je suis journal, il y a peut-être par ouest qu'il cherche un puis l'autre puis l'autre puis l'autre puis l'autre. Puis nous autres, avec Saint-François, surtout nous autres, on en a besoin. Ben, c'est clair, c'est clair. puis je pense qu'il n'y a pas d'années où on n'en a pas eu, là, on a toujours qu'on délivre. T'as mieux. Ah, ben, bonne chance, hein? Ah, ben, il n'y a pas de problème. On va le travailler de façon adéquate et puis on va mettre le personnel nécessaire, M. Gondin. Mais quand je ne me chargerai pas, on vient pour les réponses. On va donner les consultations. Je vais vous consulter de temps en temps. Mais si je vous prenais à l'heure, je ne sais pas si je vais être capable d'être... Mon budget n'est pas fait pour ça. C'est pour ça que les dernières questions sont gratuites, M. Gondin. Il y a deux, 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 il y a deux. Là, je dis, il y a deux, il y a deux questions. En plus, ça, c'est bien, ça. Ils sont gratuites, les deux. C'est bon. Et merci, M. Gondin. C'est vrai. C'est bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Est-ce qu'au niveau des élus, ça fait le tour, c'est complet? Une annonce à faire? Ben, après, il n'y a plus des travaux... Oui, c'est vrai, l'info de travaux. Eh oui, M. Ouellet, vous avez entièrement raison. On est en train d'échapper ça. Info de travaux, il y a des travaux qui sont débutés, là, dans le chemin Giguère. Comme vous pouvez voir, là, c'est des travaux du 13 mars au 25 avril. Il va y avoir du dynamitage à raison de deux par jour jusqu'au 15 mars. Sur le chemin des Plaines, effectivement. Fait qu'il y a des travaux, ça, c'est pour la conduite d'aménée. C'est la grosse conduite d'eau potable qui descend... qui va descendre l'eau pour alimenter le futur, le remplacement du nouveau réseau qui s'en vient. Oui, je pense qu'il y a de la machinerie qui est vide. Oui, tout à fait. C'est notre info travaux. Vous voyez le petit plan, là, à côté, là. Ben, Giguère, en rouge, là. La Rose d'or. La Rose d'or. Ça va sur la 100 000 Rose d'or. Est-ce que les travaux vont également se faire sur la 100 000? Donc, jusqu'à la Rose d'or. Vous vous souviendrez que la résidence de la Rose d'or, il y avait une exigence concernant les giflars, dans les nouvelles lois. Oui. Mais est-ce qu'on passe sur des chemins privés, du terrain privé? C'est des emprises publiques au niveau de la 108 et puis au niveau du chemin Giguère. Les ententes ont été faites depuis déjà, je pense, c'est 2015. Parce qu'à un moment donné, jouer l'équerre, là, qu'est-ce que c'est, ça, là? C'est tous des chemins qui ont été municipalisés pour être éligibles aussi à l'aide financière de 1,8 million, là, concernant, là, on voit le bout de l'étendure du chemin des plaines. Bien, OK. Il y a un processus de municipalisation partout où il y a des travaux en fait de se conformer à l'aide financière de 1,8 million. Oui. OK. Mais j'allais demander une autre chose aussi. C'est qu'au niveau, là, quand on est octroyé de 1,8 million, chemin, mais il s'est basé sur quoi? On n'a pas été au... On n'a pas été à un appel d'offres puis ça veut dire qu'on a des... Il y a des estimés préliminaires d'environ 2,6 millions, je crois, ça c'est... Ça a été fait quand, ces estimés-là? Il a vu ça? Ça a été fait dans le courant de la dernière année, je dirais. Il paye aux pieds linéaires, là. Ça, ça ne change pas, là. C'est temps du pied puis nous, ils ont mesuré la conduite. C'est temps de pieds, fait qu'il paye... Les sorties, etc. Parce que là, il va y avoir des sorties, là, à chaque building, là. Oui, mais là, il y a un moment donné, il y a une partie privée que le propriétaire sera responsable. Oui, OK, c'est pas chaque restaurant au studio, mais il reste... Ça, c'est le propriétaire qui paye sa partie. Tout à fait. Oui, parce qu'il y a... Puis, est-ce qu'il va y avoir des... Probablement, qu'il y a des... Dans le moment, qu'il y a des parties de terrain qui sont libres, qu'il y a des possibilités de construction, ils vont probablement avoir des sorties de préparer pour ça. Ça, c'est... Ça fait l'objet du travail des différents professionnels qui sont... Bienvenue à... Bienvenue à... Bienvenue à... Ingénieurs, parpenteurs et compagnie. OK, OK, OK. Bien, j'ai compris. Ça, c'est... Je vais essayer de m'appeler une autre question. T'as de bien, elles sont gratuites, M. le montage. Qu'est-ce qu'il fait le montage de ça, là? Le montage de quoi? De ici, là? Cette présentation-là, c'est la première fois après ça, moi, là. C'est moi avec l'équipe. L'équipe municipale. L'administration, Mme Paglalier. Bien oui. Ça, c'est bien, ça. Bien oui. Ça, c'est nous autres, là. Moi, j'aime ça quand t'es dans le temps de qu'on soit montrable. Bon, puis le conseil municipal a décidé qu'il s'achèterait une belle grosse écran pour davantage informer ses concitoyens. Parce que je trouve, moi, là, tu sais, quand je lis les journaux et les endroits, là, que je trouve que les autres, ils se montrent. Mais nous autres, on est... Tu sais, on est des gens humbles, hein? Oui. C'est ça que je me fais dire, hein, merci de grenette. On est trop humbles. Oui, mais... Tu sais, là, quand on regarde, là, qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui s'écrit, tu sauras qu'il y en a que ça lui fait de la peine de parler de nous autres, hein? Non, mais... Ah, non. On a un travail à faire, nous aussi, là. Je le sais. On a un travail à faire de... Oui. Il faut qu'on... Il faut qu'on se vende. Oui. Exactement. Nous autres, à l'entendre, il faut qu'on se vende. On ne peut pas emmener le Vénéral Moteur, ici. On peut emmener du monde, par exemple. Tout à fait. Parce que le milieu de l'hampton pour vivre, là, is the best in the world. Et voilà, vous m'enlvez les mots de la bouche, M. Condé. Non, mais tu sais, tu sais, là, quand on a un hampton des villages, de partout, là, c'est droit, je mets une flèche, 3000, 3000, c'est tout. Puis, tu sais, l'hampton, c'est clean. Effectivement. Ça sent, à un moment donné, ça sent fort, là, et ça ne dure pas longtemps, ça. Milieu dynamique, n'est-ce pas? Donc, le coup, vous faites de la belle bouche, c'est intéressant de savoir, j'ai des moments, M. Le Maire, que vous demandiez pour proposer, puis, aurait fallu vous faire demander des proposeurs dans la salle. À un moment donné? Là, vous me voyez, là. À un moment donné, là. Ça se propose, puis ça se gonne. C'est le fun, ça. Bravo, puis merci, hein? Oui. De l'harmonie qu'elle vous manifestait, là. Exactement. Ça, je vous admire. Ah non, on est cool, là. J'en ai trop vu, moi, dans ma carrière, là. Ça fait longtemps, je n'ai pas vu ça. Ah non. Avant de mourir, je vais avoir vu quelque chose d'agréable. J'ai une équipe extraordinaire, M. le Grondin. Oui. Vous avez une belle équipe. Effectivement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Grondin. Fait que là, bien, à force de se faire complimenter comme ça, là, on va se mettre pour proposer de la fermeture à 20h40, est-ce que j'ai une proposition à M. Fortier appuyée par M. Racine? Merci beaucoup à tous les élus. Merci, Mme Faradie, de l'excellent travail. Merci au public. Merci. Vraiment, c'est interactif comme ça, c'est super de forme. Oui, c'est super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501